Et quelques mois à peine après le OnePlus 2, le constructeur chinois revient sur le devant de la scène avec le OnePlus X, un nouveau smartphone plus petit et abordable. Configuration sérieuse, finition aux petits oignons, design en rupture avec les précédents modèles et tarifs agressifs de 269 euros, le OnePlus X joue la séduction. Est-ce le remplaçant du Nexus 5 que Google n'a jamais vraiment sorti ? La réponse avec notre vidéotest. Alors que les téléphones dans cette gamme de prix sont bien souvent faits de plastique, le OnePlus X mise sur le verre et le métal. Voilà de quoi rappeler un peu l'iPhone 4 mais avec des lignes arrondies et une finesse plus proche de celle d'un iPhone 6. L'assemblage est sérieux, le produit est à la fois léger et dense, le téléphone est très agréable à manipuler, d'où au toucher sur sa surface et à l'inverse, les doigts accrochent bien à la texture striée du pourtour métallique. Heureusement parce que le verre est tellement bien poli que le téléphone s'avère glissant. Et comme le verre est synonyme de risque de casse, OnePlus livre une coque en profite par ailleurs d'un écran 5 pouces AMOLED Full HD très flatteur. Certes la colorimétrie saturée n'est pas des plus réalistes et le blanc vire au bleu quand on incline l'appareil mais le contraste est saisissant. En dépit d'une luminosité moyenne, la visibilité reste bonne en toutes circonstances. A l'usage, le OnePlus X se montre fluide et réactif à différents niveaux. Il faut dire que sous le capot, on trouve un soc Snapdragon 801 épaulé par 3Go de RAM. Mais le système d'exploitation Oxygen OS très léger joue aussi son rôle. Très proche d'un Android stock, Oxygen OS se contente d'apporter des optimisations bien senties, comme le mode sombre, des gestuels pour contrôler le lecteur multimédia ou allumer la lampe torche par exemple, et le paramétrage des touches capacitives ou encore la personnalisation du follet de raccourcis. Autre point où la réactivité est au rendez-vous, l'appareil photo. L'autofocus est vif, la latence au déclenchement quasi inexistante, un bon point même si la qualité d'image ne suit pas comme on l'aurait voulu. Et on se réjouit également de la trappe double SIM qui peut accueillir une carte micro SD pour étendre les 16Go de stockage fournis de base, toutefois si l'on se contente d'une seule carte SIM. Et on apprécie enfin la bonne qualité de la section audio, l'eau-parleur principal est puissant tout comme la prise casque. Et du côté des moins, OnePlus a une fâcheuse tendance à laisser passer des bugs à la sortie de ses smartphones. Le OnePlus X ne déroge malheureusement pas à la règle, le souci étant que les cartes micro SD ne sont pas assimilées par le gestionnaire de stockage natif de Google. Il n'est donc pour l'heure pas possible de déplacer une application sur la carte micro SD, en revanche les explorateurs de fichiers voient bien cette carte. Un défaut sur lequel planche actuellement OnePlus. Heureusement comme l'OS est léger en application, une bonne partie des 16Go reste disponible. Petite déception aussi du côté de l'appareil photo, qui est vif certes mais ne délivre pas des images très propres. Le bruit numérique est visible dès les basses sensibilités, tandis que l'optique ne propose pas un piqué très homogène. Il manque par ailleurs une stabilisation optique, même chose en vidéo et au final si le résultat n'est pas catastrophique il reste tout de même moyen. En bref force est de reconnaître qu'on a connu des smartphones plus doués en la matière. Le mobile est moyen aussi en matière d'autonomie puisque les 2525 mAh de la batterie ne permettent pas de dépasser la journée et demie en usage modéré et la journée en intensif. Et nous avons pu constater que certains jeux exigeants comme Asphalt 8 ne tournaient pas de manière fluide, ce qui est probablement dû à un problème d'optimisation logicielle. Enfin, le verre est un matériau salissant et fragile. Des micro-rayures sont déjà apparues sur notre modèle de test après seulement deux semaines d'utilisation et le pire est à craindre en cas de chute. Au final, dans cette tranche de prix, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le OnePlus X a de solides arguments, y compris pour chasser sur les terres du Nexus 5 à 349 ou 400 euros. Terre abandonnée par Google avec sa nouvelle stratégie tarifaire. Certes, le téléphone n'est pas parfait, sa conception faisant la part belle au verre méritera qu'on en prenne soin. Quant aux autres désagréments bien réels, ils pourront en partie être résolus ou améliorés par voie de mise à jour logiciel. Au final, le jeu de séduction entrepris par OnePlus fonctionne très bien. Aucun doute, le OnePlus X est bel et bien un smartphone agréable et efficace vendu au bon prix.